Dans l'application Workflow, le petit programme qui va bien, QRGénérateur, que j'ai créé grâce aux suggestions sur le côté, qu'on peut voir. Donc, this workflow accepte anything, donc tout. Ça crée un QR code et ça le sauve dans l'album QR code, dans l'application photo. Donc, voyons cela se dérouler. Prenons par exemple, dans Safari, une page du blog juraviseramaison.com, avec l'article sur les mesures de contenance. Je veux que mon QR code renvoie vers cette page. Dans Partager, je vais aller chercher Run Workflow. Les workflows compatibles vont s'ouvrir. Donc, vous voyez, par exemple, Clip2, tout évernote. Je vais cliquer sur QR Générateur. Et il ne me reste plus qu'à aller dans l'application photo pour voir mon code QR qui a été créé. Et je peux enchaîner comme ceci vers, par exemple, une autre page. Prenons les mesures de masse, le partage, Run Workflow. Et si je retourne dans l'application photo, j'ai mon deuxième QR code.